Ça tourne, bon d'accord. Bonjour, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, je vais voter pour Yasmine, avec plaisir, parce que je sais qu'elle va nous défendre. Depuis que je la connais, Yasmine, c'est une personne vraiment vraie, et une personne qui est à l'écoute et surtout qui est proche du peuple, je dirais, et ça c'est extrêmement important. Yasmine, je la connais depuis très longtemps, je sais qu'elle tiendra ses engagements, et je suis particulièrement sensible à sa défense aussi du milieu associatif. L'hôpital est en train de mourir, donc je m'adresse à nos élus de faire quelque chose pour que l'hôpital revive. Une députée qui se battra contre la case du Code du Travail. Je connais comme une femme engagée, et notamment, je l'ai beaucoup connue quand on a créé notre comité de soutien au sans-papier à Bagneux. Elle a été très très active à la création de ce comité de soutien. Je sais qu'elle est très attachée aussi aux questions environnementales. J'ai parlé avec elle il n'y a pas très longtemps du triangle de Gonesse, C'est un endroit où le capitalisme veut bétonner des terres agricoles parmi les plus belles de France, alors que les franciliens ont besoin de manger, donc il faut des terres agricoles à proximité. Avec elle, je sais qu'elle va apporter nos espoirs, nos attentes et nos colères à l'Assemblée nationale. Une députée qui se battra pour un droit au logement pour tous. Je suis arrivée, on ne parlait pas de métro, c'était lointain, etc. Et j'ai pu, moi, voir la transformation, quoi. Et donc la graine que les prédécesseurs de Marie-Hélène et de Yasmine ont plantée, elle a grandi, grandi, grandi. Les autres les ont arrosées, maintenant Bagneux arrive et se transforme pour les jeunes de Bagneux, pour toute la population, et ça c'est génial. Je veux avoir une députée combative, une députée vraiment de gauche, de la vraie gauche, pas la gauche qui fait la girouette et qui change de politique. Moi, ce que je veux, c'est combattre la politique libérale de Macron et de l'oligarchie. Et je sais que je pourrais compter sur Yasmine Boujena, une députée balnéolaise, jeune, dynamique.